Guten Morgen à l'hiden, l'étude de Sura aujourd'hui est l'Elui Nishmat Riveka Batshara, Rachel Rachel Batshara, Chaim Elihu, Ben Shalom, Luski, Zahrabat, Mazal Tov, Shishbordish, Giyakov, Ben Blanche Hadjadj, si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de demain, j'étais à contact avec les cinq minutes éternels, nous étudions, Baba Batra, Peric 1, Mishnayut Gimel, Ilan, Shehu, Notelis Dei Chavéro, Kocetz, Melo Amardéa, Al-Gabey, Amacharisha, On continue avec la Chakot Nezikin, les restrictions d'utiliser sa propriété si on peut nuire à l'autre, avec un cas un peu plus particulier, on va toujours parler des arbres à proximité des champs, Jusqu'à maintenant on a parlé des arbres à proximité de la ville, un problème d'esthétique, on a parlé des racines de l'arbre qui vont partir, trouver le... qui vont partir faire un trou dans le... trouver les... perforer les murs, les parois du puits du voisin, On a parlé dans la Mishnah précédente, le problème avec l'arbre, que si je le plante à proximité de mon voisin, je risque de déborder chez lui avec ma charrue, donc je suis obligé de l'écarter, Et maintenant un nouveau cas de figure, cette fois-ci on va revenir sur le feuillage des arbres, et qui va poser des problèmes aux voisins. J'ai respecté tout ce qu'il fallait respecter, et j'ai éloigné, comme je devais m'éloigner, de quatre amotes, bien sûr l'arbre il a grandi, il s'est bien étendu, il a débordé chez l'autre, et la Mishnah nous enseigne. Il a un arbre qui, chez vous noter, qui s'étendait, qui débordait, au-dessus du champ du voisin. Il devra couper, donc, le feuillage qui dépasse, on devra le couper, quelle quantité ? Mais l'eau à Mardéa, la hauteur d'un Mardéa, alors le Mardéa c'est un outil particulier qu'il y a au-dessus de la charrue, Al-Gaba Makhresha qui est au-dessus de la charrue. On va d'abord avancer dans la Mishnah, faire de l'ordre, et puis après on mettra un petit zoom, pour mieux comprendre ce qu'il y a écrit ici. Et donc en tout cas c'est un problème ici de charrue, c'est-à-dire, donc il a son feuillage qui dépasse, moi je passe en dessous, je veux passer en dessous, puisque maintenant je suis dans ma propriété, je veux labourer chez moi, je veux sillonner avec ma charrue, et le problème c'est qu'il y a ces branches qui me dérangent, la Mishnah me dit, ben, je prends et je coupe tout ce qui m'embête, tout ce qui empêche ma charrue de passer. Donc je supprime pas complètement les branches qui dépassent, mais uniquement ce qui me dérange. Maintenant la Mishnah continue et nous dit, Par contre, dans un caroubier ou dans un figuier, le fameux arbre qui est particulièrement touffu et qui a aussi des grandes racines, comme on avait tout évoqué, tout rappelé dans les Mishnahs précédentes, en tout cas là on a le même problème, c'est que même si tu vas empêcher la charrue de passer, on va être confronté à un autre problème, cette fois-ci ce sera un problème d'eau, on expliquera ensuite exactement quel est le problème d'eau, c'est un peu délicat à comprendre, j'ai beaucoup peiné cette fois-ci, pas à étudier la Mishnah et les Mepharshim, mais plutôt à regarder dans Wikibédia et savoir de comprendre la réalité de quoi il parlait. En tout cas, Kharuv Shikma, donc il y a un problème d'eau cette fois-ci, et alors, c'est-à-dire le Rambam il explique ici que leur feuillage empêche la rosée de tomber sur les plantes qui sont en dessous, et donc on devra couper Khenéga da Mishkolet. La Mishkolet, ça vient de Mishkal, un poids, c'est le fil à plomb. Chez les maçons, pour voir ce que le mur il est construit, pour construire un mur droit, on a un fil à plomb, un fil suspendu avec un plomb en dessous, comme ça, ça nous montre quelle est la verticale exacte, et on construit le mur en fonction. Et donc la Mishnah vient et nous dit Khenéga da Mishkolet, tu prends le fil à plomb, et tu le passes, et tu coupes tous les arbres qui dépassent chez le voisin. Tu prends exactement la frontière, et tu coupes tout ce qui dépasse. Il n'a pas le droit de dépasser du tout, quand c'est un Kharubier ou un Figuier, à cause du feuillage trop touffu. Betashlachin, maintenant. Si le voisin, il n'a pas un champ classique, il a ce qu'on appelle un Betashlachin. Betashlachin, c'est un champ qui est mal irrigué, où il faut un porteur d'eau pour amener l'eau. Donc on radine sur toutes les gouttes d'eau qu'il peut y avoir, c'est un champ qui a très soif. Il n'est pas irrigué avec des petites rigoles en dessous d'une source naturelle. Et donc, il a très soif. Alors, Khenéga da Mishkolet, quel que soit l'arbre, pas uniquement le Figuier et le Karubier, mais n'importe quel arbre qui dépasserait, alors la Mishnah nous enseigne, Khenéga da Mishkolet, tu coupes tout ce qui dépasse, comme ça, tu n'as pas de problème d'eau chez toi. Avec, on continue, c'est déjà, avec Abba Shaul, Abba Shaul Omer, Abba Shaul pense que Kholilansrak, tout arbre qui ne, stérile, si on traduit, donc qui n'est pas fruitier, Khenéga da Mishkolet, tu couperas toujours ce qui dépasse. Et on commence d'abord à faire de l'ordre un petit peu dans la Mishnah. On a en fait trois cas de figure, d'abord selon Tanakamas, et on va se concentrer sur lui, trois cas de figure. Deux problèmes, trois cas de figure. Deux problèmes, lorsque le feuillage dépasse chez le voisin, un problème de la charrue qui a du mal à passer. Un deuxième problème, c'est, comme le Rambam l'explique, c'est un problème d'eau. Tous ceux qui ont d'eau, ils rapportent encore au monde. J'ai vraiment du mal, je vous le dis juste, il y a écrit Je ne sais pas pourquoi, tout ce qui est trop feuillu, tout ce qui est trop touffu, ça fait que le soleil n'éclaire pas bien l'endroit, et ça cause des problèmes d'eau. C'est à l'envers, parce que logiquement, le soleil, il assèche l'eau. Mais là, je n'ai pas compris comment ça se fait, mais en tout cas, le soleil, il est censé apporter, améliorer la léchoute, le fait que ce soit humide autour des plantes. D'accord ? C'est ce qu'il y a écrit. Faites avec. Si vous avez des explications, envoyez-les-moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup fuiné sur Wikipédia pour présenter cette mission, je vous l'ai dit, c'est un peu... En tout cas, on a ici deux problèmes. Un problème de charrue et un problème d'eau. Le problème de charrue, il suffit de couper, de quoi passer aisément avec la charrue, et c'est ce qu'on va préciser dans quelques secondes. Les problèmes d'eau, donc selon le Rambam, ou selon le Mokusef, c'est un problème en tout cas, c'est lié aux feuilles, soit qui retiennent la rosée, soit qui empêchent le soleil de venir taper à l'endroit qui est en dessous. Et donc on a deux cas de figure sur ces problèmes d'eau. Il y a d'abord le charruvushikma, le carubier, et le figuier. Dans tous les champs, ça dérange de partout. Par contre, dans un champ classique, un arbre classique ne dérange pas, sauf si c'est un betashlachin, c'est un champ qui est particulièrement sec, un champ qu'il faut abrever à la main, et donc dans ce cas-là, n'importe quel arbre, on devra couper tout ce qui dépasse. Et il y a Abba Shaul qui vient et qui nous dit, attends, 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 j'ai quand même une petite restriction à vous dire sur tous vos shiourim que vous avez précisés, toutes vos mesures que vous avez dites. Dans n'importe quel cas, même lorsqu'on est dans un champ classique avec un arbre non fruitier, on ne va pas lui dire de couper uniquement donc pour laisser la charrue passer, on va lui dire de couper tout, et étant donné que ton arbre, il ne produit pas de fruits, c'est un peu dommage finalement, tu m'empêches toujours, tant bien que mal, un petit peu. C'est une question de rapport, c'est-à-dire, en temps normal, dans la mesure où ce n'est pas tellement dérangeant tes arbres, alors je vais te dire, tu sais quoi, je te laisse tes branches et juste je me débrouille pour passer avec la charrue. Mais finalement, si c'est un arbre qui n'est même pas productif, alors c'est sûr que n'importe quel arbre qui dépasse 6 mois, il empêche cette fameuse la rosée de tomber, il va retenir quelques gouttes d'eau, c'est dommage, ça ne sert à rien puisque c'est un arbre qui n'est pas fruitier. C'est l'avis de Abba Shaoul. Maintenant, un petit zoom sur l'histoire du Melo Amardea. Quelle quantité exacte il faut passer, quelle mesure exacte il faut couper des branchages qui dépassent pour pouvoir passer avec la charrue. Si on fait attention dans les mots, il y a Melo Amardea, Al-Gabe Amakhreisha. Alors je vous explique d'abord ce que j'ai découvert. Ça se fonde en fait sur le pi rouge du Rishon Ressiyon au nom du Haruch, dans ce chasse-mich-nayot, et en tout cas, il y a ce qu'on appelle des charrues réversibles. C'est très intéressant. La charrue, il faut toujours qu'elle retourne la terre dans le même sens. C'est-à-dire, si on décide de la prendre, elle va passer de là pour partir jusque là, donc elle va retourner la terre comme ça. Le problème, il est que quand on va revenir en arrière, alors on va faire l'opération inverse. On va envoyer la terre dans l'autre sens. Et ce n'est pas bon de labourer de cette manière. Donc il y a des tas de techniques, en fait, pour faire en sorte que même quand on va revenir en arrière, qu'on va faire une fois qu'on aura fait l'aller, on va vouloir faire le retour, qu'on va continuer à retourner la terre toujours dans le même sens. Il y a des techniques. J'ai regardé des petits films très intéressants sur les charrues réversibles, très enrichissants. En tout cas, à l'époque, ils avaient un système très simple, un peu bête. En tout cas, ils labouraient, ils faisaient l'aller, et puis après, ils enlevaient, ils levaient le joug ou plutôt, ils retournaient tout le... Comment ça s'appelle cette partie-là ? Le... Attendez, je l'ai noté. Le bâti. Je ne sais pas s'ils retournaient tout le bâti ou bien s'ils s'occupaient uniquement de libérer les chevaux et puis les taureaux. Et les taureaux, au lieu de tirer la charrue, ils se mettaient à la pousser. C'est un peu bizarre parce qu'ils mettaient la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc, je ne sais pas, en tout cas concrètement, c'est comme ça que ça rapporte ici dans l'élection de l'Essillon. En tout cas, quoi qu'il arrive, quand on veut la bourrée, il y a un moment où il faut se retourner. Et pour se retourner, on a besoin d'agir aisément. Et c'est ce que la Mishnah va nous enseigner. Il nous dit qu'il y a le mêlo à Mardéa. Le partenariat va nous dire que le mêlo à Mardéa, c'est le mêlo à Médabakar. Toute la hauteur du mêlo, du mêlo à Médabakar, je suppose que c'est le bâti, plus ou moins. En tout cas, on s'est compris, d'accord ? Maintenant, ça veut dire quoi ? Alors ça, c'est expliqué cette fois-ci par le rachach. C'est-à-dire, on va illustrer ça. Supposons qu'on a la limite du voisin ici, et donc on a ces arbres qui dépassent jusqu'ici, et moi, je me passe avec ma charrue à un mètre du bord. Parce qu'en fait, on ne peut jamais la bourrer jusqu'au dernier centimètre. Alors la Mishnah nous dit ne coupe pas la hauteur de la charrue jusqu'à la dernière frontière entre vous deux. Non, ne va pas jusqu'au bout, mais arrête-toi, uniquement là où tu as besoin de passer. C'est ce que ça signifie en fait. Mais l'eau à Mardéa, l'épaisseur, la hauteur du Mardéa, donc soit le bâti, soit le jou lui-même, à l'gabé à Makhreïcha, est-ce que tu as besoin pour pouvoir à l'endroit de la Makhreïcha pour pouvoir la retourner. D'accord ? Donc on a fini, je crois, d'expliquer toute la Mishnah, tout est clair, Baruch HaShem, et on n'a qu'à commencer directement le Barthé Noura. Donc, on a dit, un ilan, on va prendre la Mishnah avec le Barthé Noura en même temps, on avait eu un arbre qui dépassait le voisin, alors on a le droit de couper, mais l'eau à Mardéa, l'épaisseur du Mardéa, le Barthé Noura nous dit Côte 7, c'est quoi Côte 7 ? Il coupe, il élague, il élague les branches jusqu'à la hauteur du, toute l'épaisseur du Mardéa, cette pièce-là, le jou, d'accord, afin qu'il ne l'empêche pas de passer aisément avec sa Makhreïcha, sa charrue. Mardéa, c'est le Mélamed Abakar, si on traduit avec les mots, c'est la partie qu'on utilise pour pouvoir diriger les bovins qui tirent la charrue, je suppose que ça doit être le Bati, je crois qu'il y a un nom qui s'appelle, oh, j'ai oublié, c'est pas grave. L'histoire avec le carubier et le figier, chez Tzilan Merubah, avec le meroube, ils cachaient la sade, leur ombre, ils ombragent beaucoup, ils cachaient la sade et donc ça abîme le champ, le fait qu'il y ait trop d'ombre. Après, on avait vu avec, donc là-bas, il fallait couper le mishkolet, contre la hauteur du mishkolet, le fil à plomb, quand il y a un autre sade, il devra, et la guet, tout ce qui dépasse de chez lui, mishkolet, c'est quoi le mishkolet ? Chout, chez boner, choma, to linba, mishkolet, chel evar, un fil, ou ceux qui construisent des murs, donc des maçons, suspendent là-bas une mishkolet, un poids, chel evar, en plomb. Donc, avec lequel ils peuvent définir exactement la verticale. Ve'im betashlachin, maintenant, on avait vu dans la fin de Tanakama, si c'était un betashlachin, c'est quoi betashlachin, c'est un quel type de champ c'est ? C'est un champ, une terre, qui est particulièrement soif d'eau. Donc, dans ce cas-là, quelle que soit l'espèce d'arbre, il faudra toujours les laguer jusqu'à toute la frontière, selon le fil, le fil à plomb. même si l'arbre du voisin n'est pas un charouf ou chikma, il devra raser et laguer toute cette hauteur selon le fil à plomb, car l'ombre est mauvaise pour le betashlachin, pour ce type de champ qui est particulièrement sec. Ce que je vous dis, l'histoire de la pluie, de la rosée et du soleil, ça rapportait dans le Tosotium Tov, la première explication de la... pas de la pluie, de la rosée, c'est l'histoire, c'est rapportant du Rambam, et la deuxième raison du soleil qui doit bien taper, c'est le Numbkoyesef. Abba Shaul Omer, ensuite on passe à la fin de la Seifa, à la Seifa de la Mishnah, Abba Shaul Omer, Abba Shaul l'enseigne, Arrei Shakaï, il se rapporte sur le premier cas de la Mishnah, donc un chant classique, pas un chant particulièrement qui a particulièrement soif, malgré tout. Dans le premier Ravid Amishnah, il a dit « Kotez menon Amar Deha » il a dit « Tu coupes juste, ce qui t'empêche de passer les aimants avec ta charrue. » Même s'il s'agit d'un arbre qui n'est pas fruitier. « Choutz miharouf Veshikma » l'exception du « charouf Veshikma » le « figiel Karoubier » Abba Shaul, Abba Shaul vient et lui rétorque « Koli l'ansrak chez nous, c'est perot » « Kale tout arbre qui n'est pas productif, Kotez, ce qui n'est pas d'un mishkolet, il pourra couper tout ce qui dépasse au-dessus du fil à plomb. Et l'alakha qui n'est pas établi comme Abba Shaul. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlachat. Rendez-vous dans le monde en Koltouf. C'est là.